La Turquie, l'Irak, l'Iran, le Grand Nord ou encore les relations avec l'Union Européenne. Après les années Trump, quel sera le nouveau sens donné à la diplomatie américaine par Joe Biden, le président américain qui devrait s'entretenir ce soir avec le président français ? On va prendre la direction de Washington, on va retrouver Agnès Varamihan. On a envie d'en savoir un peu plus sur cette nouvelle ère de la diplomatie qui s'ouvre. Agnès, doit-on s'attendre à une vraie rupture ? Ah oui, ce sera une rupture et d'abord dans le style, c'est le retour aux années Obama, aux lettres de noblesse de la diplomatie, c'est-à-dire la rondeur, la politesse, même avec fermeté parce que ce sera d'abord l'Amérique, d'abord. Et ça, ça ne change pas par rapport à l'ère Trump. Vous savez, Joe Biden croit au rôle phare des États-Unis dans le monde, il croit aussi à la coopération et ça aussi, c'est une rupture. Il ira chercher par exemple les Européens pour contrer l'influence chinoise, l'Asie qui sera sa priorité. Il veut revenir dans l'accord avec l'Iran sur le nucléaire. Et pour mener tous ces chantiers, il a choisi comme futur ministre des Affaires étrangères Anthony Blinken. Retenez bien ce nom, vous le connaissez, Laurent, puisque vous l'avez eu sur votre plateau. Il parle français comme vous et moi. Découvrez son portrait avec Juliette Poissonnier et Ariel Monange. Ami du président, diplomate confirmé, américain qui a vécu en France et chanteur de rock. Mais qui est donc Anthony Blinken, 58 ans, celui que Joe Biden a choisi pour être le puissant ministre des Affaires étrangères américain ? Il est d'abord l'alter-ego de Joe Biden. Ils travaillent ensemble depuis 20 ans. Monsieur le président, travailler pour vous, vous avoir comme mentor et ami est le plus grand privilège de ma vie professionnelle. Il est ensuite un diplomate d'expérience, conseiller de Bill Clinton, ministre adjoint des Affaires étrangères sous Barack Obama. Anthony Blinken est là quand le président assiste à l'élimination de Oussama Ben Laden. Il le raconte et en français. Il y avait une espèce de suspense et d'inquiétude énorme. Est-ce que nous allions réussir ? Car Anthony Blinken a grandi à Paris. A 9 ans, il suit sa mère américaine qui refait sa vie en France. Il passe son bac dans ce lycée international, puis intègre les universités de Harvard et de Columbia aux Etats-Unis. Moi j'ai eu une grande chance, j'avais passé mon bac en France, ce qui était très bien vu par les universités américaines. Ce qui fait que je leur ai parlé de mon éducation à la française. Alors Anthony Blinken va-t-il favoriser la France ? Pas forcément, les priorités américaines ne sont plus en Europe. Il nous connaît, et donc peut-être qu'il aura plus d'écoute, qu'il nous accordera plus d'écoute. Mais il le sait très bien que la relation stratégique, c'est la relation chinoise, et c'est une relation à construire. Anthony Blinken est aussi assez rock'n'roll. Il chante, compose et crie avec son groupe, un atout sans doute pour porter la voix de l'Amérique et de sa diplomatie dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada